En Côte d'Ivoire, la hausse du prix du carburant suscite de nombreux commentaires dans les allées des marchés. Au marché Gourauda Jamé, les commerçantes s'inquiètent. Elles craignent que la hausse du prix impacte la vente des denrées alimentaires. Nous, on n'augmente pas selon le prix du carburant. C'est selon le prix des achats, ce qu'on paye. Ceux qui nous envoient, s'ils augmentent le prix, nous aussi on augmente le prix. Sinon, on ne regarde pas le prix du carburant pour augmenter. C'est selon le produit qu'on vend. Si le prix est augmenté sur le terrain, nous aussi on augmente, on ne regarde pas le prix du carburant pour augmenter. Et puis le carburant, pour les gros camions, il ne faut plus qu'ils augmentent. Parce que s'ils augmentent pour les gros camions, ils vont augmenter le transport. Alors que c'est les gros camions qui envoient les marchandises. Donc si le prix est augmenté, nous aussi on va augmenter le prix des produits, c'est comme ça. Si la marchandise a été augmentée, moi je vais augmenter. Si la voiture qu'on prend, les taxis qu'on prend là, on va encore au monde, on paye 2 500. Maintenant, à 3 000, on paye 4 000. Donc si je viens, c'est sur la marchandise que je vais déposer. C'est sur la marchandise que je vais déposer. Précédemment fixé à 775 francs CFA, le super-samplon connaît une augmentation de 40 francs. Il coûte désormais 815 francs CFA. Notons que les prix du carburant en Côte d'Ivoire sont ajustés tous les mois par rapport aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada